Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal, conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme à l'arrondissement sud-ouest. Je vous présente la demande de projets particuliers pour un projet commercial pour un hôtel et une garderie dans Griffintown situé au 287-311 rue Eléonor. La consultation se déroulera du 18 mars au 1er avril prochain. Pour le plan de la présentation, je vous fais une brève mise en contexte de qu'est-ce qu'un PPC-Moi. Je vous explique tout ça. Je vous présentez la procédure d'adoption du PPC-Moi. Donc, pour vous situer un peu, le terrain visé est situé sur la rue Eléonor entre les rues William et Ottawa. Donc, ici, c'est le terrain en bleu. Il comporte actuellement quatre bâtiments. Tout juste au nord, vous avez la coopérative L'Esperluette. Ici, juste en face, c'est le projet Arbora. Et à l'arrière, là, sur la rue Murray, la rue Yonge et puis, il y a des projets qui sont en cours d'autorisation aussi d'autres projets. Donc, on a les terrains de Volkswagen pour lesquels il y a un projet particulier en cours d'adoption et le 300 Yonge également. Donc, qu'est-ce qu'un PPC-Moi? L'acronyme, c'est pour projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, dans les faits, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. Donc, les avantages de cette approche-là, c'est que ça nous permet d'exiger toutes sortes de conditions pour la réalisation des projets dans le cadre des compétences de la Ville qui devront être réalisées par le projet. Ça permet aussi d'atteindre les objectifs du plan d'urbanisme ou, dans le cas qui nous concerne, comme on est dans Griffintown, du PPU pour le secteur Griffintown qui ne pourrait pas être autrement imposé par des mesures réglementaires. Puis, ça permet aussi de soumettre le projet à un processus d'approbation citoyenne. Donc, si on regarde avec ce petit schéma, on peut voir ici, il y a des paramètres qui sont autorisés au plan d'urbanisme. Donc, on parle pour Griffintown, par exemple, une hauteur de 25 mètres qui est autorisée à peu près partout dans le quartier. Alors qu'il y a des paramètres de zonage qui sont plus restrictifs, qui ont été conservés pour le quartier. Donc, une hauteur beaucoup plus basse. On est autour de 16 mètres en général dans Griffintown. Donc, quand on va par projet particulier, l'idée, c'est de faire un projet qui est conforme aux paramètres du plan d'urbanisme et du PPU, mais qui déroge, par exemple, à la hauteur. Donc, on va négocier avec les promoteurs, les requérants, pour leur octroyer une surhauteur, qui est la différence entre 25 et 16 mètres, et à conditions qui répondent à certaines de nos exigences. Par exemple, la création de jardins de rue, des retraits plus importants, avoir plus d'espace vert, par exemple, sur le terrain du projet. À la suite de l'adoption d'un projet particulier, il y a toute la révision architecturale du projet qui se fait et ça, ça permet de réaliser un projet pour lequel il y aura un permis de construction qui sera émis. Donc, dans le cas qui nous concerne présentement pour le projet de la rue Léonard, en gros, les paramètres qui sont dérogatoires au règlement d'urbanisme et qui sont tout à fait conformes au plan d'urbanisme, c'est la question des hauteurs et la question de l'empiétement dans le rayon de protection de 10 mètres. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et il y a aussi la densité qui est demandée. Donc, on voit ici, au plan d'urbanisme, on permet des densités entre 2 et 6. Donc, ça, c'est six fois la superficie du terrain qui peut être construit. Alors qu'au zonage, on permet seulement une densité maximale de 3. Là, le projet ici demande une densité de 5,5. Donc, on est rendu à la présentation du projet. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est un terrain sur la rue Léonard qui est occupé par quatre bâtiments, donc deux immeubles d'intérêt patrimonial qui sont les immeubles 2 et 3 ici. Les immeubles 1 et 4 sont des immeubles qui seront démolis dans le cadre du PPC-Moi. C'est des immeubles qui servent à des fins d'entrepôt essentiellement, qui ont aussi cette apparence-là qui ne présente pas du tout les mêmes qualités architecturales que les immeubles d'intérêt patrimonial. Pour les immeubles, donc, il y en a un petit de deux étages qui était anciennement le St. Anne's Day Nursery qui date de 1938 et juste au nord, il y a un immeuble de trois étages qui était plus un immeuble résidentiel qui date de 1887. Ces bâtiments sont actuellement vacants, mais jusqu'à tout récemment, ils étaient occupés par une compagnie de transport. Donc, c'était des bureaux qu'il y avait à l'intérieur. Tel que je l'expliquais précédemment, donc, les immeubles d'intérêt patrimonial sont visés par une norme qui protège, en quelque sorte, la hauteur des constructions tout autour. Donc, ils sont visés par un rayon de protection. En fait, ce rayon-là, ce qui implique, ce qui interdit, en fait, c'est qu'il n'y a aucune construction qui peut se faire dans un rayon de deux mètres plus haut que l'immeuble qui est visé. Donc, on voit ici, là, dans le petit schéma, donc, si on veut construire plus haut, il faut respecter le rayon de 10 mètres. Ce rayon-là, vous le comprendrez, affecte énormément le potentiel de développement de la propriété. C'est pourquoi le requérant nous a demandé une dérogation à ce rayon de protection-là. Donc, brièvement, qu'est-ce que c'est le projet qu'on regarde aujourd'hui? Donc, c'est l'agrandissement des immeubles d'intérêt patrimonial pour la construction d'un hôtel de 158 suites qui prévoit un stationnement de 55 unités de stationnement, dont quelques unités qui sont pour de l'autopartage, un débarcadère, des cases pour les livraisons, des bornes de recharge. Ce stationnement-là, on exige qu'il soit accessible au public, donc un stationnement public tarifé. Il y aura 62 stationnements pour vélo, dont la moitié qui seront pour un service de location pour l'hôtel. Le projet prévoit 9 étages et 25 mètres de haut. Donc, l'idée, c'est de s'aligner avec la coop L'Esperluette, qui est tout juste à côté, donc au niveau de l'alignement des planchers. Il y aura un ou des commerces au rez-de-chaussée. Les immeubles d'intérêt patrimoniaux seront restaurés afin d'accueillir des bureaux et une garderie. Le taux d'implantation est de 70 %, la densité de 5,4. Il y a tout un travail d'architecture qui est fait pour avoir des retraits graduels de la façade qui permet de dégager et mettre en valeur les immeubles d'intérêt, ce qui implique également un empiétement d'un rayon de protection de 10 mètres. Donc, on voit ici le plan d'implantation. Donc, nous avons le projet. Vous avez ici les deux petits rectangles qui sont les immeubles d'intérêt patrimonial et la toiture qui est plus blanche. C'est la nouvelle construction qui sera faite. L'aquoplaise Perluette pour vous situer. Puis tout juste en face, le projet Arbora avec le jardin de rue qui est ouvert sur la rue Eléonore. Donc ici, on a la vue en perspective vers le nord. Donc, on voit tout le déploiement de la volumétrie. Donc, on vient construire un basilaire qui reprend l'alignement de la hauteur et des planchers de l'immeuble d'intérêt patrimonial et une construction en hauteur qui se dégage graduellement des immeubles d'intérêt patrimonial pour les ceinturer et les mettre en valeur. Ici, vous avez la perspective de face à partir du jardin du projet Arbora. On peut remarquer ici cette intention-là également de créer un petit jardin donnant sur la rue et qui va servir aussi de cours pour la garderie. Une vue en vol d'oiseau où on voit le travail de dégagement des immeubles d'intérêt patrimonial et pour les mettre en valeur, donc avec un jeu de retrait graduel de la façade et des balcons. Et une vue de la rue Eléonore où on peut voir le hall d'entrée de l'hôtel avec un certain dégagement qui permet de créer un silence entre les deux constructions et de mettre en valeur les caractéristiques de l'immeuble patrimonial. La vue en élévation sur la rue Eléonore. Les élévations latérales sud, donc ce qui sera visible à partir du petit jardin de rue. Et à l'arrière, l'élévation arrière qui sera visible par la cour. Vous avez ici un plan de rez-de-chaussée, donc on voit les immeubles patrimoniaux qui sont ici, qui serviront de bureau et de garderie. Et l'agrandissement à l'arrière, le jardin pour la garderie, petit jardin de rue, le lobby de l'hôtel, donc le hall, le lobby de l'hôtel, un commerce au rez-de-chaussée. L'entrée de stationnement qui sera ici adjacente à l'entrée de stationnement de la coopérative Lesperluettes. Il y a un espace qui est prévu pour l'entreposage des déchets le jour de la collecte pour éviter qu'il y ait des encombrements sur le trottoir, comme la rue sera éménagée et que l'espace sera restreint pour permettre ces entreposages-là. Et ici, on voit une illustration du plan du stationnement, donc les cases qui seront accessibles au public. Vous avez ici la coupe schématique, donc la rue Eléonore de ce côté-ci, les retraits des façades en hauteur pour souligner le gabarit de la rue et l'espace dans la cour à l'arrière. Ici, vous avez l'étude d'ensoleillement, donc on peut voir l'impact de l'ensoleillement. Je vais attirer votre attention sur l'ensoleillement le matin. Donc ici, vous avez le solstice d'été, l'équinoxe et le solstice d'hiver. Essentiellement, l'impact sur l'ensoleillement se fait très brièvement le matin sur la coop, les sperluettes, donc une légère perte d'ensoleillement très tôt le matin. Sinon, l'ombre portée se fait plutôt vers l'arrière, vers les bâtiments qui donnent sur la rue Murray. Et le soir, il y a un nombre porté qui se fait sur le terrain voisin, qui est le terrain vacant. Au niveau des caractéristiques du projet, donc dans le cadre des PPCM, on demande toujours d'avoir une plus-value environnementale dans la performance des bâtiments. Donc ici, ce projet propose différentes dispositions, notamment l'utilisation d'énergie passive, si on regarde ici le travail qui est fait avec les balcons en alcôve pour assurer un ensoleillement maximal en hiver, alors qu'en été, ça crée de l'ombrage, donc ça permet une meilleure performance du bâtiment. D'autres dispositions qui vont être introduites dans le projet, au niveau de la fenestration, de la couleur des revêtements, au niveau de la toiture végétale, les aménagements verts au sol, puis aussi différentes stratégies qui seront mises en place pour inciter au déplacement actif, donc l'allocation de vélos, des titres de transport, puis toute l'utilisation des cases de stationnement qui sera aussi inclus. Pour ce qui est de la procédure d'adoption du PPCM mois, donc voici le calendrier d'adoption. Donc, le projet a été adopté pour une première lecture le 8 mars dernier. La consultation publique écrite se déroule du 18 mars au 1er avril prochain. Donc, vous êtes invité durant cette consultation à prendre connaissance de la documentation, puis à nous écrire via le formulaire ou l'adresse courriel vos commentaires ou vos questions. Ensuite, on aura une période pour la rédaction du rapport de consultation qui sera déposée au conseil d'arrondissement avec l'adoption du projet en deuxième lecture au conseil d'arrondissement du 10 mai prochain. Ensuite de ça, il y aura avis public pour la période de demande référendaire qui sera faite au courant du mois de mai. Et selon la participation, le dépôt de demande pour une approbation référendaire, le projet poursuivra les étapes d'approbation au CA du 7 juin 2020, si tout va bien pour une adoption et une entrée en vigueur en juin 2021. Donc, les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, on a tout ce qui touche la densité, la hauteur maximale prescrite et le rayon de protection. Donc, pour être valide, les demandes d'approbation doivent provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguée à celle-ci. Indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Elle doit être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes au moins. Et être reçue par l'arrondissement plus tard le 8e jour suivant l'application de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc, si vous suivez tout ça sur le site des consultations écrites dans le Sud-Ouest, vous verrez l'avis public qui va énoncer toutes les dates à retenir et à respecter. Donc, les zones visées, on est dans la zone 0430 pour le projet sur la rue Eleanor et les zones contiguées sont toutes les zones que vous voyez avec le périmètre noir plus foncé. Donc, toutes les personnes résidant dans ces zones sont habiles à voter pour la procédure d'approbation référendaire. Au niveau des autorisations qui sont octroyées dans le cadre du PPC-MOI, donc on parle de la démolition des deux bâtiments d'entrepôt, on vient autoriser une hauteur de 25 mètres, une densité de 5,5 et l'empiétement dans le rayon de protection des immeubles d'intérêt patrimonial. Aussi, on vient préciser que l'aire de jeu accessoire des servants à l'usage garderie n'est pas comptabilisée dans le pourcentage de verdissement parce qu'il y a des questions de durabilité des revêtements, des matériaux quand on parle de garderie. Donc, on ne peut pas exiger que ces espaces-là soient recouverts de gazon. Donc, on vient exclure ça de la superficie qui doit être verdie. Au niveau des conditions, donc ce qu'on vient exiger pour autoriser ce que je vous ai précédemment mentionné, c'est qu'il y ait dans le projet une garderie d'un minimum de 225 mètres carrés, qu'il y ait la restauration des façades des immeubles d'intérêt patrimonial, qu'il y ait une distance entre les immeubles d'intérêt patrimonial et les fondations de l'agrandissement. Donc, on ne permet aucun travail en sous-oeuvre sous les immeubles d'intérêt et on demande qu'il assure l'intégrité de ces bâtiments-là en fournissant une certaine distance entre les fondations des deux immeubles. Il y a toutes sortes de dispositions concernant la gestion des matières résiduelles, notamment une salle pour le compost et l'endroit pour l'entreposage le jour de la collecte. On vient aussi exiger qu'il y ait un stationnement intérieur de 55 unités tarifées et accessibles au public qui comprendra des stationnements pour l'autopartage, la livraison, les débarcadaires. Donc, ça, c'est une des importantes plus-values de ce projet. C'est qu'on vient en faire le stationnement et sera un stationnement public, tarifé, accessible pour tous les résidents du secteur. Il y a aussi comme condition que les commerces soient accessibles à partir de l'extérieur au niveau du rez-de-chaussée, donc pour assurer une certaine animation de la rue Eleanor. Il y a plein d'études supplémentaires qui se sont demandées aussi lors de l'approbation architecturale du projet qu'on pense plus de détails sur la performance environnementale, sur la stratégie de mobilité à mettre en œuvre, sur la réutilisation, récupération des matériaux de démolition, etc. Aussi des demandes concernant l'installation d'une œuvre d'art et une garantie financière pour assurer la complétion pleine et entière de toutes les conditions qui sont énoncées au PPC. Donc, ça fait le tour de la présentation. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite fortement à nous écrire vos questions, commentaires via le formulaire disponible sur le site internet. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.